Munich 1972, les Jeux se tiennent donc en République fédérale d'Allemagne. C'est un succès symbolique pour l'Allemagne de l'Ouest, un succès symbolique parce qu'ils doivent effacer le souvenir des Jeux nazis de Berlin en 1936 et ils doivent aussi affirmer la supériorité de la RFA sur la voisine et concurrente politique, la République démocratique allemande. RDA qui est arrivé devant la RFA au classement des nations depuis les Jeux précédents. Mais finalement le bilan d'image sera au contraire catastrophique pour la République fédérale d'Allemagne qui non seulement reste derrière la RDA au bilan sportif des nations mais surtout affichera son incapacité à répondre à l'une des pires crises de l'histoire des Jeux olympiques avec la prise d'otage d'Israéliens par le groupe terroriste palestinien Septembre Noir au corps même du village olympique. Le drame puise ses origines dans la guerre des six jours entre Israël, l'Egypte, l'Ajordanie et la Syrie, quelques années plus tôt, puis dans la conséquence de la décision de l'ONU qui oblige Israël à restituer les terres conquises et lui permet d'occuper les territoires palestiniens. La résistance s'organise notamment autour de l'OLP et des fédaynes dont le groupe Septembre Noir qui en est issu. Le 5 septembre 1972, huit membres du groupe Septembre Noir pénètrent dans l'un des appartements du village olympique, celui où est hébergée la délégation israélienne. Ils franchissent sans aucune difficulté le très léger dispositif de sécurité mis en place par les organisateurs allemands. Ils prennent en otage 11 athlètes israéliens. Ils en assassinent trois aussitôt et exigent la libération de plus de 230 prisonniers palestiniens. Les Jeux sont suspendus devant l'effroi qui tétanise le monde et les pourparlers débutent. Les autorités allemandes acceptent de laisser terroristes et otages se rendre à l'aéroport pour s'envoler pour le Caire. Mais en réalité, ils ont décidé de remplacer certains des membres d'équipage par des policiers. L'action est assez grossièrement préparée. Les terroristes palestiniens découvrent le piège et s'en suit un chaos total où la totalité des otages est assassinée. Plusieurs terroristes sont également tués. Mais pour Avery Brandedge, le président américain du Comité international de l'Olympique, « The Games must go on » et les Jeux reprennent dès le lendemain. Même les exploits d'un Mark Spitz ne pourront alors effacer les images d'horreur de l'attaque terroriste. « The Games must go on » et les Jeux reprennent dès le lendemain.